Les Youtubers, qu'ils soient professionnels ou non, chacun a son setup, son équipement, son matériel. Son stuff, comme dirent les gamers. Et parmi leur stuff, il y a bien des éléments qui retranscrivent leur personnalité. Leur décoration, messieurs dames, qu'elles sont à base de même Ikea, de posters, de néons, de figurines, de mangas. Il en existe tout un planète. Et aujourd'hui, en exclusivité, vous allez découvrir celle de votre Youtuber Sudiste Buveur de Saguaro préféré. Bonjour. Oui, c'est moi, votre Youtuber Sudiste Buveur de Saguaro préféré. Du moins, je l'espère. Et oui, messieurs dames, bienvenue dans la V2. Alors, voilà, oui, nous sommes partis sur un décor un petit peu Jean-Kévin Tuning à base de néon. C'est bleu et lumineux. Voilà, c'est le résumé. Alors ici, vous voyez, on a un serviette qui refait son apparition. Toujours à nos côtés. Ici, vous avez la Sainte Saguaro. Bon, en ce cas-là, vous le verrez après. Là, il y a des choses encore. Ici, le néon, messieurs dames, qui nous a accompagnés tout le long de la V1, qui va jusqu'ici comme ça. Et pour clochérer le tout, ça se passe derrière moi. Je m'écarte le champ pour qu'on voit bien avec le focus. Voyez là, on y voit mieux. Eh bien, oui, vous l'aurez compris, messieurs dames, c'est le nuage de l'akatsuki avec le chapeau de l'akatsuki. Je pense que vous l'aviez remarqué. Bref, ne vous inquiétez pas, je vous montre toute la déco en fin de vidéo sur le palace de Rue, messieurs dames. Donc, je vous montre en détail toute la déco juste après. Parce qu'avant, il faut qu'on voit d'autres choses. Eh bien, oui, pour les petits filous parmi vous, vous aurez remarqué que la bannière YouTube a changé. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était un véritable artiste qui l'avait fait. La personne qui a fait ça, c'est celle qui avait réalisé ça lors du concours de peintre. Voilà, c'est pour vous dire le niveau, quoi. Eh bien, oui, ça y est, je vous la dévoile. Cette bannière YouTube, exceptionnelle. C'est fou. Elle est enfin là. Donc là, je suis ici en train de prendre un petit bain dans un jacuzzi. Oui, c'est vrai, j'ai une tête un peu particulière. La barbe est plutôt réaliste, on a les gros sourcils, c'est OK. Et regardez-moi ce travail sur l'eau avec les ombres et tout, c'est fou. On a le halo de Dragon Ball ici, voilà, vous aurez reconnu. Non, ce n'est pas une pièce d'un Sonic, enfin, je ne sais pas, un anneau d'un... Comment on dit ? Un anneau d'un Sonic. Ici, vous avez le fauteuil YouTube, voilà, bien sûr. Nous sommes sur YouTube, donc, ben voilà. Nous n'allons pas mettre le logo Dailymotion, logique. Là, même si vous ne connaissez pas, vous pouvez le reconnaître. Je vous l'ai montré il y a quelques instants. Ici, le chapeau de la Katsuki, messieurs-dames. Il est là, sur cette chaise. Le perchman Saguaro, ici présent. L'autre caméraman Saguaro, qui mange moins de McDo. Magnifique, rien d'autre à dire. Les ombres, tout, c'est... C'est trop beau, Pierre. Et là, on a eu une idée incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, les ninjas de Naruto ont des bandeaux. Et quand il y a des déserteurs de villages, des gens qui ont fait des bêtises, vous voyez, se barrent le logo de leur bandeau. C'est-à-dire, ce sont des déserteurs. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est qu'étant sur Internet, on a dit, on va faire le logo d'une télé, mais barré. Nous sommes la génération Internet. Nous avons déserté la télé. Je trouve ça plutôt cool comme idée. Ici, encore une référence à Dragon Ball. Nous avons Namek. Et pour terminer, notre... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est... Voilà, c'est un truc pour se changer derrière. On va l'appeler le truc pour se changer derrière. La savette Saguaro. La manette, parce que nous sommes des gammeurs, c'est quand même avant tout. La souris de gammeur également. Et là, voilà, tous les réseaux. Facebook, Discord, Instagram, Twitter, Twitch. Ça fait beaucoup de choses. Sans compter YouTube. Voilà, si cette bannière vous plaît, clap clap pour Pierre dans les commentaires, s'il vous plaît. Il le mérite largement. Surtout que voilà, le connaissant, il m'a fait une petite restauration. Parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est quand même énormément de boulot. Et voilà, c'est un certain coup. Donc, merci Pierre. Merci infiniment. D'ailleurs, c'est l'instant petite pub. Donc, vous pourrez retrouver son Insta. Et son site web est dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Si vous avez besoin, c'est sérieux. Tout simplement. Vous voyez le genre de choses qu'il peut réaliser. C'est... Il est plutôt chaud. Bref, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et qu'avons-nous d'autres de nouveau ? La fibre ! Alors, ça y est, nous y sommes en fin. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le saviez. J'habitais un trou à ras en campagne. J'habite toujours un peu dans un trou à ras, mais moins. C'est un trou un peu plus gros. C'est... Un peu bizarre cette phrase, non ? Bon, c'est moins paumé, quoi. Et c'est ce qui explique ce nouveau palace. Déjà, je ne pouvais plus rester chez mes parents. J'avais mon autonomie, mon indépendance. Mais aussi une bonne connexion Internet. J'avais marre de télécharger des jeux comme Red Dead Redemption. Et que ça mette un jour à télécharger, bordel de merde. Alors, nous avons employé l'écran moyen. Et c'est résolu. On va tout de suite vous montrer ça. Et oui, nous sommes là pour montrer qui est la plus grosse. Même si je sais que je n'ai pas la plus grosse. Regardez la taille de ma... Connexion ! Bon, il faut patienter un petit peu. Ça arrive, ça arrive. Et voilà, nous sommes sur un ping de 12. Avant, j'étais sur les 40-50, je crois. En descendant 272. Voilà, nous pouvons télécharger une vitesse correcte. Mais ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'est l'ascendant. Pour d'une, les uploads vidéo. Parce que je ne vous raconte pas le supice pour upload des vidéos. Un calvaire. Et qui dit bon débit ascendant, dit aussi stream. C'est bon, on peut streamer. Pas tout, tout, tout de suite. Il nous faut encore un petit moment pour bien tout paramétrer. Mais ça va arriver, je vous préviendrai, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, du fun en live, en direct. Mais cela, c'est fou. Par contre, pour la petite anecdote. Alors... Une fois que la fibre était installée, il fallait avant tout la tester. Déjà, voir s'il y a Internet. Et si on n'a pas une fibre de... Donc voilà, une fois la fibre branchée, il fallait la tester. Il fallait savoir si ça marchait bien. C'est là que j'ai commencé à faire des speed tests. Et à vraiment vouloir mettre en œuvre la puissance de cette fibre. En installant des jeux, messieurs dames. Alors, j'ai commencé à prendre un jeu que j'ai désinstallé depuis longtemps. Auquel je n'ai presque jamais joué. C'est Daisy. Je ne sais pas si on dit Dayzed. On va dire Dayzed. 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 Daisy. Dayz. 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 Ok. Comprends pas. Donc voilà ce superbe jeu Dayzed auquel je n'ai presque jamais joué. Que j'ai vite désinstallé. Au bout de 7 heures de jeu. Il fallait bien trouver une utilité à ce jeu. Et donc, j'ai cliqué sur installer. Comme ci, dessous. Pour tester la connexion. Et là, c'est le suspense. Là, tu te dis. Est-ce que je vais télécharger un méga seconde ? Est-ce qu'il va y avoir des drops ? Est-ce qu'on va monter à 100 méga secondes ? Tu te fais tout plein de films. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. En attendant que l'attribution de l'espace disque pour Dayzed se fasse, c'est parti. Suspense. Et là, nous sommes sur du 15. Du 18 méga secondes, messieurs, dame. Et ça grimpe encore. Del 4,2 méga secondes. 28,4. Le pic. 31,6 messieurs, dame. Et ça, ça n'arrête pas de monter. 33,4. Trois fois, tu n'es pas trop d'accord. Et c'est 35, messieurs, dame. Nous, on descend. Et tu peux 32. 31,8. Aïe, aïe, aïe. 31,7. Nous sommes sur une mauvaise heure par un toit de plein terrain de messieurs, dame. Dandis que ça ne peut être 31,3. Nous, on monte en train de 9,6, 33,8. Gopou, on 35,2. Nous, on nous faire mieux. Donc voilà, ça se passait comme ça dans ma tête. Pendant que j'étais comme ça. Nous, on monte en train de 9,6, 33,8. Mais voilà, c'est dans ma tête qui se passait ça. Donc pendant plusieurs jours, je me suis juste amusé à désinstaller des jeux et à les restes. Allez, 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 re-télécharger. Hé, 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 hé. Attendez, normalement, j'ai fait des screens. Ah, voilà, c'est bon, on l'a trouvé. J'étais à 55, on avait même eu un pic à 64,2. C'est fou. Regardez, je m'amuse à désinstaller des jeux. On l'a réinstaller, on était contents. Donc voilà, nous allons passer au Palace Tour. Je vais vous faire visiter les lieux. Ça reste que je dure un peu longtemps puisque j'ai pris un 500 m². Eh oui, j'ai pris un petit schéma noir. Et donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous montre tous les détails du décor en exclusivité, messieurs dames. Plus des petites anecdotes croustillantes. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Alors restez jusqu'à la fin, je ne canaille. Allez, je vous embarque avec moi. Rebannade de petits filous. Vous allez voir, c'est absolument immense. Ici, vous avez une porte. Elle sert à sortir et à rentrer. Vous aussi, vous avez des portes qui servent à la même chose. Mettez un pouce bleu et un commentaire qui dit Ah ouais, trop bien, moi aussi. Et à côté de cette porte, qu'avez-vous ? Une autre porte. Et ça là, nous n'y allons pas tout de suite. Ce sera pour le grand final. À côté de cette porte, qu'avons-nous ? Une autre porte. C'est incroyable. Il y a des portes partout. Alors voilà, je vous présente la bianderie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Moi, eh bien, nous allons nous arrêter là pour la bianderie. Ici, vous avez une autre porte. Voilà. Oui, je sais, il y a des choses un petit peu spéciales. Ici, alors ici, il y a un éclairage exceptionnel. Il manque plus que Goku et c'est un Genki-Dama. Passons à la suite. Alors là, mais vraiment une invention incroyable, messieurs, dames. Non, je ne parle pas de ce robinet. Non, je parle de cet évier. Alors peut-être que ça ne vous paraît rien, mais moi, un évier double comme ça, je trouve ça fou. On peut séparer les fourchettes et les verres ici des assiettes ici. Et moi, je vous dis que ça, c'est une révolution. Je n'ai jamais eu ça avant. Parce qu'imaginez, vous n'avez qu'un évier comme celui-ci. Il y a un verre et ce couvert ici. Imaginez, vous devez ranger votre assiette. Et là... Oh non ! Il n'y a pas la place pour mettre l'assiette autrement. Vous perdez presque la moitié de l'évier en place. Et ça, c'est une catastrophe. Alors que si vous placez votre verre ici et que si vous placez votre couvert ici, et bien là, regardez, un gain de place incroyable. Alors il fallait y penser. Moi, je trouve que c'est du génie. L'évier séparé, messieurs-là. Et ensuite, sur la gauche, qu'avons-nous ? Une fenêtre. Je rigole, bien sûr. Qu'avons-nous ici ? Du lotus confort. C'est ici que j'opère de superbes cacas à 90 degrés. Et oui, nous avons déjà parcouru tout le palace. 500 mètres carrés, ça se parcourt vite. Enfin, il nous reste quelques mètres carrés. Non, on ne se met pas derrière cette porte. Ni cette porte non plus. C'est bien, tu as suivi, c'est derrière. C'est parti, nous aurons. Je plaisantais, je ne canaille. Rentrons pour de vrai cette fois-ci. Bienvenue dans mon entre. Donc, voici ce que ça donne de loin. Allons voir ça. Comme je vous disais, ici, le néant qui était dans la V1. Voilà, on l'a rafistolé ici. Ensuite, ici, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je faisais gagner un Hitachi absolument identique. Et voilà, j'en avais commandé un pour moi aussi. On peut faire plein de choses. Voilà, il y a plein de monde et tout ça. Et puis, on a rajouté des LED ici sur le côté. Dans l'appareil, il y a notre cube à côté. Et bien sûr, du The Last of Us. Et comme nous sommes une grosse groupie de The Last of Us, nous avons aussi la version Play 3. Malgré, je me devais d'une manière ou d'une autre incorporer The Last of Us au décor. Et voilà, car comme je l'ai dit, je suis une grosse groupie de ce jeu. Attention, je joue à beaucoup de jeux. J'aime beaucoup de choses différentes. Mais celui-là m'a particulièrement marqué. Et je vous dis que j'attends The Last of Us 2 avec impatience. Nous passons tout de suite sur, disons, un petit peu, la pièce centrale de ce décor. Et bien, c'est ce nuage, messieurs dames. Bon, malheureusement, on ne le voit pas bien parce qu'avec l'éclairage, ça crée un contraste. Voilà, là, on le voit un peu plus que c'est rouge. Vous le reconnaissez, c'est le nuage de l'Akatsuki. Il n'est pas exactement pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est moi qui l'ai créé. À la base, c'est un nuage que j'ai trouvé sur Amazon. Il ressemblait à ça. Je vais juste le mettre dans mon décor. Et après, j'ai réfléchi. C'est dommage qu'il ne soit pas au couloir de l'Akatsuki. Pourquoi pas me le faire moi-même, en fait ? Même si ce n'est pas exactement la même forme. Normalement, il y a une espèce de petite pointe ici. Donc, à la base, ça ressemblait à ce nuage blanc tout nul. On a dessiné les esquisses, les contours. On a passé un coup de bombe. On a retiré les bandes de scotch. Et voilà le résultat. Pas peu fier, pas peu fier, j'avoue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des LED tout autour. Comme ça, c'est lumineux. C'est sympa, je trouve. Et donc, après, j'avais ce chapeau de l'Akatsuki. Et je me suis dit, ce serait l'endroit parfait pour le poster. Éléments suivants, c'est une espèce de tableau rétro-éclairé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dessine ? Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas me dire. Alors, j'essaie de pré-shot ce que vous voudriez que je dessine. Connaissant votre mentalité, je dirais que vous diriez. Vous êtes content, j'ai fait votre dessin. Vous serez ici, gravé à jamais. Et oui, ici, c'est totalement fou. Nous avons encadré la Saguaro. Juste en dessous, nous avons les symboles PlayStation. Juste ici, vous avez un cadre Zelda. Breath of the Wild. Oui, je maîtrise l'anglais. Ensuite, quand vous continuez un peu à gauche, vous avez Serviettsuki. Il est ici, il est tout beau. Il est tout lumineux. Nous avons rajouté des LED. Ça rend plutôt bien. Et pour terminer, le clou du spectacle. En dessous, nous avons une petite collection de manga Naruto. J'avais trouvé ce quiz. C'est un quiz de 710 questions sur l'univers. C'est pour tester vos connaissances sur la série. Honnêtement, je crois que j'avais beaucoup de connaissances sur la série Naruto. Et bien, finalement, je suis une grosse merde. Et absolument incroyable. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps ces hors-série. Nouvelle d'Akatsuki. Et la véritable histoire d'Itachi. Et en fait, comme vous pouvez voir, c'est full lecture. Il n'y a pas une nuance d'image. J'ai vu ces hors-série et tel un bon pigeon, je me suis senti obligé de les acheter. Ensuite, ici, vous avez un livre sur l'univers de Dragon Ball. Voilà, qu'on ne voit pas bien. Une figurine de Gohan. Plutôt sympathique, voilà. Et une de Gogeta. On ne te voit pas bien, Gogeta. Non, mais Gogeta, en fait, il fait un peu trop le show. Donc, on va éclairer sa mère. Je me suis dit, il est en l'air comme ça. Il est en train de lancer un petit Kamehameha dans la gueule de Shenron. Un Big Bang Kamehameha. Bon, voilà. Bref, on s'en bat les coups des détails. Et j'avais cette boule qui traînait. Et je me suis dit, voilà, ça ferait le Kamehameha. J'ai pris des espèces de trucs, là, qui tiennent, là, qui se tordent. Et je l'ai fixé comme ceci. Alors, vous n'avez pas de chance parce qu'il y avait des piles juste avant. Et voilà, il n'y en a plus, vous n'avez pas de chance. Et pour terminer le clou du spectacle, la Sainte Saguaro, messieurs dames. Elle est là, elle est ici, elle est présente. Elle ne nous a jamais quittés. Elle est plus belle que jamais avec son éclairage. C'est la Sainte Saguaro. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que nous avons fait le tour d'à peu près tout. Non, il n'y a pas le setup. Ça, c'est encore autre chose. Il y a trop de trucs à montrer. Mais si jamais vous voulez une vidéo setup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on fait une vidéo setup. Il n'y a pas de souci. Et ça vaut pour les autres formats. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera. Ce que ce sera. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc, si vous avez des idées, que vous voulez revoir des trucs, revenir, des formats, dites-le. Et voilà, nous sommes au fin de près. C'est un nouveau départ. Nous sommes sur la V2. On se dit à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501